C'est une exposition qui invite à une déambulation dans un espace-temps qui se voudrait un peu en parallèle. Et qui essaye de travailler les notions d'échelle et de distorsion temporelle. Bertrand Lamarche était déjà passé par le CCC de Tours en 1998 avec Bruit Secret. Plus de 10 ans après et une multitude d'expositions à Tokyo, au Canada et à travers toute la France, le plasticien propose aujourd'hui un travail unique entre vidéo, création originale et maquette. Comme ici, le Grand Cèdre Bleu, l'une des plus grandes barres d'Europe de l'époque et ses 400 mètres de long, construite à Nancy dans les années 60. Je trouvais intéressant de ramener ici un bâtiment qui n'existe plus. Et de raviver, non pas forcément un souvenir ou une mémoire, mais de créer une distorsion temporelle où le bâtiment passe dans un autre espace-temps qui est celui de l'exposition. L'urbanisme sous toutes ses formes a toujours été présent dans le travail de Bertrand Lamarche. Le plasticien a également une fascination pour les phénomènes météo. Comme ici, avec cet appareil à brume, le résultat est surprenant. Dans mon travail, j'ai toujours essayé de modéliser des choses qui m'intéressaient dans le monde. La modélisation de la météorologie est apparue. D'abord, j'ai travaillé sur les vortex. J'ai fabriqué des machines à tornades. Et puis tout simplement après, en manipulant ces brumes, cette cartographie est arrivée un peu par hasard. D'étaler de la brume sur une table et de voir un peu comment après elle dessinait des formes dans l'espace. L'exposition est donc visible jusqu'au 27 mai au CCC de Tours, 55 rue Marcel Tribut. Du mercredi au dimanche de 14h à 18h, l'entrée est libre. Alors n'hésitez pas, le travail atypique de Bertrand Lamarche vaut le détour.